Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo unboxing puisque j'ai reçu ces trois nouveaux colis. Alors il y a deux commandes Amazon et Fnac et il y a un envoi des éditions achatireuses. Et vous n'êtes pas prêts de savoir ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'avant je vais vous lancer tout simplement le générique. On se retrouve donc pour découvrir le contenu de ces trois colis. On va commencer par mes petites commandes et on finira par le meilleur à la fin comme je peux vous faire d'habitude parce que je suis machiavélique. J'aime bien vous faire patienter. Donc du coup ça c'est une commande Amazon. Vous connaissez ma passion pour les figurines Disney méchants et je me suis commandé une nouvelle pop. Alors là maintenant je commande des personnages qui ne font pas forcément plus envie que ça mais c'est vraiment pour compléter la collection que je peux avoir. Donc je me suis pris Madame Mime. Excusez-moi je commençais à ouvrir sans vous le carton mais Bruno mais c'est pas possible mais attends arrête d'être impatient comme ça c'est pas possible. Donc du coup je me suis commandé Madame Mime donc de Merlin l'Enchanteur en version humaine. Alors ça ça coûte environ 15 euros c'est le prix c'est le prix d'une pop. Regardez-moi comment elle est trop mimes, elle est trop mignonne Madame Mime. Franchement trop 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 belle trop canon avec son gros nez et ses gros yeux verts la dégueulasse. Ils ont même fait des petits détails mais franchement les pop elles sont trop bien faites. Il y a toujours plein 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 de détails. C'est fou quand même comment ils arrivent à faire des trucs comme ça. Trop trop belle donc elle va bien s'intégrer avec ma collection et je pourrais la mettre près de l'épée dans l'enclume. Tiens j'y pense Bruno, l'épée dans l'enclume avec Madame Mime et oui forcément elle fait partie de l'aventure du dernier Twisted Tale. J'avais oublié ça donc trop trop bien je vais l'intégrer à ma collection. Deuxième colis qu'on va découvrir alors ça il s'agit d'une commande Fnac que je m'étais fait à l'occasion de Noël. Puisqu'à Noël j'avais reçu une grosse carte cadeau et du coup j'avais déjà fait des commandes j'avais reçu les livres illustrés Disney qui étaient sortis au mois de mars et je me suis commandé également ça avec ma carte cadeau. Il me reste encore du crédit sur la carte je ne sais pas quoi commander pour l'instant donc je verrai pour des pour des commandes qui sortiront. Je crois qu'il y a plein de livres qui m'intéressent au mois de juin et au mois de juillet donc je ferai des commandes à ce moment-là. Alors qu'est-ce que j'ai pris ? Je me suis pris justement le nouveau titre le nouveau roman graphique concernant les Twisted Tale. Il s'agit des ombres du pays imaginaire donc c'est un roman graphique donc une bande dessinée qui reprend le contenu du roman Twisted Tale des éditions Hachetti Rose tout droit jusqu'au matin je vous montre à côté donc c'est la même histoire qu'on va retrouver à l'intérieur sauf qu'ici c'est le roman d'origine et là c'est une réadaptation faite par Disney en roman graphique en bande dessinée donc on va retrouver exactement le même contenu je vous lis le résumé comme ça voir si ça peut vous intéresser de le lire ou alors de le vous connaître sous forme de roman graphique moi j'ai quand même une forte préférence pour les livres de lecture puisque c'est beaucoup plus abouti voilà c'est moins survolé c'est beaucoup plus profond le roman que la bd parce que j'avais acheté le le premier titre sur la petite sirène et c'était vraiment voilà il manquait beaucoup de choses à l'intérieur donc franchement je vous conseille si vous voulez découvrir ce titre le roman plutôt que la bd ça vous prenez genre après si vous êtes vraiment fan de l'histoire alors et si wendy s'était rendu au pays imaginaire avec le capitaine crochet ça c'est le twist à 16 ans wendy darling rêve de visiter le pays imaginaire elle conserve précieusement depuis quatre ans l'ombre de peter pan dans l'espoir de le rencontrer et connaître enfin le monde magique d'où il vient ainsi lorsque l'opportunité d'y voyager se présente wendy conclut un marché avec l'ennemi juré de peter pour qu'il l'emmène sur son navire le jolly roger mais lille lequel découvre est loin d'être un lieu merveilleux peter est introuvable son ami la fée clochette refuse de lui adresser la parole et les êtres magiques un côté sombre qu'elle n'aurait jamais imaginé quand le capitaine crochet révèle ses plans diaboliques pour détruire le pays imaginaire wendy et clochette n'ont d'autre choix que de s'allier enfin et sauver peter pan et son dans cette adaptation du roman graphique de la série twisted tale best-seller de new york times wendy devient l'héroïne de sa propre histoire où se met le confiance loyauté et poussière de fée alors les illustrations ont été réalisés par marcy sanders et la couverture par noor sophie donc franchement c'est trop bien ce livre il m'avait trop trop plu j'avais bien aimé le justement le rapport qui avait entre clochette et wendy tout au long de l'histoire parce qu'on voit que leurs relations évoluent au fil du temps au début elles peuvent pas se blairer franchement c'est trop pas trop canon et après n'ont pas d'autre choix que de de s'unir l'une avec l'autre pour contrer les plans de capitaine crochet justement donc je sais pas si on va retrouver le même esprit à l'intérieur de la bd j'avais pas trouvé le même esprit avec profondeur de l'océan j'avais largement préféré le roman par rapport aux romans graphiques comme je vous l'ai dit c'était beaucoup plus approfondi beaucoup plus étoffé voilà là on a les images donc dans un roman moi ce que j'aime bien c'est que c'est nous qui faisons notre propre nos propres images on visualise les choses par rapport aux descriptions qu'il peut y avoir donc là voilà c'est beaucoup plus facile beaucoup plus plaisant c'est beaucoup plus accessible donc si vous voulez connaître l'univers des twisty tell pourquoi pas commencer par ça et après vous plonger dans les romans il ya 15 romans twisty tell franchement ils sont tous aussi bien l'un que l'autre donc je vous les conseille vivement allez on passe à la suite on passe maintenant il ya tout qui s'est cassé la figure à côté de moi on passe maintenant à ce qui vous importe le plus c'est à dire le graal du graal du graal c'est le nouveau colis des éditions achats tiros donc j'ai déjà pris ouvert parce à chaque fois il faut que je tire de la mort avec la colle à l'école super fort donc on va découvrir ce qu'il y en a à l'intérieur il ya deux livres tout d'abord on va commencer par ceci il s'agit de la réédition collector du livre de serena valentino maîtresse de tous les mots alors là c'est le même livre sauf que c'est une édition collector qui vous est proposé le livre vient tout juste de paraître il est tout frais il est sorti mercredi donc franchement il est tout frais il est sorti le 10 avril exactement ce livre il coûte 25 euros et c'est une pure merveille d'édition regardez moi ça déjà vous avez la couverture qui est trop belle avec les effets métallisés sur les textes sur la tranche derrière il n'y a pas grand chose qui se passe ensuite vous avez un superbe jaspage qui reprend et bien les ronces et la couleur de maléfique avec ce vert là pétant franchement le vert il est trop trop beau avec les ronces et ensuite vous avez justement cette jaquette à enlever et en dessous vous retrouvez l'édition magnifique de maîtresse de tous les mots franchement c'est trop canon donc avec cette petite couleur vert d'eau là comme ça et les textes qui brillent en vert émeraude franchement ça claque c'est trop beau une fois de plus les éditrices ont fait un travail de dingue sur cette édition collector format rigide ça c'est important aussi ce que franchement c'est trop canon ça complète en plus vous ouvrez regardez il ya diablo en double page là comme ça c'est trop beau et ensuite vous retrouvez le texte intégral du livre de serena valentino chaque chapitre sera avec un petit dessin donc là on a la tête de maléfique avec ses cornes par exemple et les ronces tout en haut qu'est ce qu'on a encore comme dessin on basse et le même en fait c'est le même dessin sur tous les chapitres parfois il varie un petit peu ils en mettent quelques deux ou trois différents là il n'y en a qu'un seul c'est celui de la tête de maléfique donc trop trop bien et je vais lire avec vous justement le résumé de quoi ça parle alors ça il faut faire attention parce que ça c'est le numéro 4 d'une collection de livres qui se suivent donc il faut avoir lu les autres livres pour pouvoir comprendre comprendre complètement ce qui se passe à l'intérieur de celui ci parce que tout est lié parce que dans ces livres là de serena valentino les méchants disney subissent des tracas puisque les trois soeurs maléfiques donc les étranges soeurs eh bien s'en prennent un petit peu à eux et manipulent leur destin donc c'est très important d'avoir lu les autres pour comprendre vraiment ce qui se passe à l'intérieur alors l'histoire de la fée noire nous connaissons tous cette histoire une belle jeune fille rencontre un beau prince mais la demoiselle apprend qu'elle a été maudite par une fée noire la condamnons à sombrer dans un sommeil éternel donc ça on connaît c'est l'histoire de aurore malgré la protection de trois bonnes fées la malédiction se réalise mais le bien triomphe du mal le prince défait le dragon cracheur de feu et réveille la princesse grâce à son baiser d'amour véritable donc jusque là c'est ce que l'on connaît c'est l'histoire de la belle au bois dormant pourtant ce n'est que la moitié de l'histoire ah 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 qu'est ce qu'elle nous a fait maléfique qu'en est-il de la fée noire maléfique pourquoi maudit-elle cette princesse innocente bien des récits ont tenté d'expliquer ses motivations voici l'une de ces histoires un conte ancestral où l'amour et la trahison côtoie la magie et les rêves voici l'histoire de la maîtresse de tous les mots et c'est une édition collector qui coûte 25 euros et qui est disponible depuis le 10 avril dans les magasins moi j'avais adoré ce livre puisque on retrouve vraiment maléfique dans sa jeunesse à l'intérieur on découvre vraiment l'histoire de maléfique et on comprend pourquoi elle devient ce personnage que l'on connaît tant qui est si charismatique et si emblématique de l'univers disney parce que quand on dit méchant disney beaucoup de personnes pensent à maléfique tellement elle a de charisme et tellement elle est mauvaise sachant que on la voit très peu dans le film en plus mais voilà elle a tout de suite plus au public et là on découvre vraiment son histoire à elle parce que vous allez voir comme je vous l'ai dit elle a été manipulée par trois sorcières donc les étrangeurs qui ont fait que son destin est devenu aussi sombre et noir que ses cornes donc voilà donc franchement je vous invite et je vous conseille vraiment de lire cette saga de livres parce qu'ils sont vraiment trop bien ça c'est le numéro 4 et je vous mettrai le lien des livres en barre d'infos pour pouvoir les retrouver facilement également allez on finit la vidéo avec ce qui vous importe le plus c'est ce que vous attendez tous avec impatience depuis très longtemps puisque vous avez un livre de coloriage mystère à l'intérieur du carton et mon dieu quel livre on a reçu il s'agit du temps attendu les grands classiques tomes 11 de jérémy mariès alors ce livre sortira très vite puisqu'il sort mercredi prochain à l'heure à laquelle je vous tourne cette vidéo il sort exactement le 17 avril au prix de 14 euros 95 et vous allez retrouver à l'intérieur des coloriages tous plus beau les uns que les autres du coup qu'est ce qu'il en est vous avez des colos qui sont super bien imprimés les chiffres les lettres pas de souci tout va bien à l'intérieur et par contre je dois vous le dire il ya du détail à mes amis de voir le livre réellement certains coloriages ils vont être hardcore mais hardcore de chez hardcore parce que là jérémy il a mis la barre ici super haut je sais pas si vous avez vu j'ai dû dépasser de l'écran tellement la barre est haute mais franchement c'est trop 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 canon vous pouvez y aller les yeux fermés il n'y a pas de souci dans l'édition tout va bien et on se retrouvera d'ailleurs demain sur la chaîne donc vendredi soir à 18 heures et je vous ferai le détail complet de ce livre là donc le grand classique tom 11 de jérémy mariès je vous ferai également un speed coloring avec le test du papier pour voir si les feutres traversent ou pas le papier je vous ai réalisé pour l'occasion une double page donc je pense que ce sera la page hercule puisque c'est la plus facile donc comme ça ça me prenait pas trop trop de temps non plus parce que j'ai pas un long délai devant moi pour pouvoir tourner cette vidéo donc je vais essayer de vous faire ça en une soirée et comme ça au moins bien je vous aurais la vidéo très rapidement sur la chaîne donc voilà ce qu'il en est donc un très très beau titre avec un comment on dit un accueil mais plus que ça a explosé tout une fois de plus ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu d'accueil comme ça pour un livre de coloriage mystère il ya eu le famille de alexandre caram qui a eu un très 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 bon accueil donc on va voir un petit peu encore une fois si la rivalité amicale qui a entre les deux est toujours au rendez vous savoir qui a détrôné qui une fois de plus parce que les deux franchement ils ont eu un accueil de dingue ça a explosé je me souviens quand j'avais posté la vidéo de contenu des illustrations des solutions mais vous avez été mais de ouf vous avez été super nombreux à la regarder mais hyper rapidement et j'ai jamais vu ça donc je me suis dit ce livre pépite ce livre il va tout déchirer et on va le voir énormément sur les réseaux donc ça fait plaisir parce qu'il est vraiment somptueusement magnifique et je pèse mes mots donc voilà ce qu'il en est donc ce livre sort le 17 avril au prix de 14 euros 95 dans la collection achatirose les grands classiques tome 11 de jérémy mariez et voilà on a fini avec cet unboxing j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie n'hésitez pas à me dire en commentaire justement ce que vous pensez de tout ce que je vous ai présenté dans cette nouvelle vidéo unboxing moi ça m'a fait super plaisir de passer ce moment là avec vous comme ça peut l'être à chaque fois et je vous dis comme d'habitude à bientôt bye bye et merci